... Dans l'actualité ce soir, un sous-officier français a été tué en Afghanistan lors d'une attaque. Un autre soldat est entre la vie et la mort. Les deux hommes étaient des instructeurs chargés de former l'armée locale. Une vague de froid qui n'en finit plus. La neige a cessé mais les températures glaciales persistent. Plusieurs départements restent privés de ramassage scolaire. Des chantiers sont arrêtés et on manque de sel. On verra ce soir ce qu'en disent les climatologues alors qu'on s'inquiète du réchauffement climatique. Faut-il supprimer les allocations familiales en cas d'absentéisme des enfants au collège ou au lycée ? Le gouvernement veut relancer le dispositif. Une loi avait été votée en 2006 mais elle n'a jamais été appliquée. C'est un non catégorique. Les électeurs de Martinique et de Guyane ont largement rejeté la proposition d'un nouveau statut qui leur donnerait plus d'autonomie. Le projet était soutenu par une majorité d'élus locaux. Plus de métro, la place de la Concordie inondée et l'Elysée sous les eaux. Il y a un siècle tout juste, la grande crue de la Seine submergeait la capitale. Et si Paris était toujours menacée, on verra que l'hypothèse est prise très au sérieux. C'est le dossier de cette édition. Et puis on l'a appris en fin d'après-midi. Le réalisateur Eric Romer est mort. Issu de la nouvelle vague, il avait signé quelques 25 films dont les Nuits de la pleine lune ou le Genou de Claire. Il avait 89 ans. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, l'hommage de la nation à Philippe Séguin. Ses obsèques ont été célébrés aux Invalides à Paris. Cérémonie religieuse et militaire en présence de ses 4 enfants et de 3 présidents de la République. Jeff Wittenberg, Olivier Robert. Les chœurs de l'armée française, l'hymne national, une famille endeuillée entourée par une classe politique quasiment au complet. Philippe Séguin aura eu droit aux obsèques les plus solennels. Toute la grandeur républicaine, tous les honneurs pour celui que l'on présentait pourtant comme un franc-tireur du gaullisme, parfois un rebelle. Tu as aimé la France avec passion. Si tu l'as tant aimée, c'est parce qu'elle était à tes yeux le seul bien de ceux qui n'ont rien. A toi, Philippe, le gosse de Tunis, le pupille de la nation, le petit chose, comme tu disais parfois, la République avait donné sa chance. Dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides, c'est une photo de la Vème République qui se dévoile. Images rares de deux anciens présidents, de premiers ministres du présent et du passé, d'amis politiques aux yeux embués, et même de beaucoup de socialistes pour entendre l'hommage simple des enfants qui rappellent le destin de Philippe Séguin. Pour Robert, son père, mort en première ligne pour libérer son pays. Pour les femmes et les hommes qui, au-delà des clivages, ont défendu à ses côtés les valeurs de la République. Président de la Cour des Comptes, le dernier habit de Philippe Séguin. La cérémonie militaire dans la Cour des Invalides. Derrière les honneurs, encore, le témoignage simple sur l'homme. Un grand homme, en tous les sens du terme. Un homme qui avait une certaine idée de la France et une certaine idée de la dignité de la personne humaine. Philippe Séguin n'était pas un homme politique consensuel. Sa mort aura prouvé qu'il occupait une grande place dans la République. Et Philippe Séguin sera inhumé après-demain, mercredi après-midi, à Bagnole-en-Foret, dans le Var, où sa famille s'était installée après la Tunisie. Autre titre de l'actualité, je vous le disais, la France compte ce soir un nouveau soldat mort en Afghanistan. Il s'agit d'un sous-officier de 27 ans tué lors d'une attaque. Un autre soldat français, un officier, est grièvement blessé. Le pronostic vital est engagé. Les deux hommes étaient des instructeurs. Bonsoir Florence Lozac. Vous êtes en direct de Kaboul et vous avez des précisions. Bonsoir. Oui, Mathieu Toinette avait 27 ans. Il était en Afghanistan depuis 5 mois, sergent-chef dans le 402e régiment d'artillerie de Chalon-en-Champagne. Et il a perdu la vie ce matin lors d'une attaque menée par les insurgés. Ils étaient 8 soldats français ce matin à effectuer une patrouille à pied dans le village d'Al-Asaï, en Capissa, au nord-est de Kaboul. Et c'est apparemment lorsqu'ils se sont approchés du marché du village qu'ils ont été pris à partie par les insurgés qui ont tiré sur eux. Un autre soldat français, vous le disiez, a été grièvement blessé dans l'attaque. Il a été transporté immédiatement vers l'hôpital de la base américaine de Bagram, près de Kaboul, où il se trouve toujours ce soir dans un état critique. Ces militaires étaient chargés de former, d'encadrer les soldats de l'armée afghane. Et ils se trouvaient justement lors de cette patrouille avec une vingtaine de soldats afghans qu'ils étaient chargés de conseiller sur le terrain. C'est le 37e soldat français tué en Afghanistan depuis 2001. Et c'est une journée particulièrement sanglante aujourd'hui pour les forces de l'OTAN. Six soldats des forces internationales ont été tués rien qu'aujourd'hui. Vous savez, l'hiver est en général une période plutôt calme, une période où les attaques diminuent en raison du froid. Mais cette année, les insurgés ne laissent apparemment aucun répit aux soldats de la coalition. Florence Lozac à Kaboul. Merci Florence. Au total, ce sont 12 militaires français qui ont été tués en Afghanistan depuis un an. On en vient à cette vague de froid dont on ne voit décidément pas le boost. Cela fera 10 jours demain qu'elle a commencé. La neige a cessé aujourd'hui, mais elle ne fond pas car les températures sont toujours polaires. Dans de nombreuses régions, la vie reste au ralentir. Amassage scolaire suspendu, chantier arrêté, routes toujours enneigées. Certains commencent à trouver le temps vraiment long. Akim Abdelkalec. Mobilisation générale à Alençon. Les bataillons d'agents municipaux sont de sortie. 70 hommes au total. Opération déneigement. Ceux-ci ont troqué le pinceau pour la pelle. Habituellement, ils sont peintres à la mairie. La ville a même loué en catastrophe ce petit tract au pelle. C'est pratique, sachant que je suis novice sur l'engin. Donc, quelques minutes pour s'adapter. Car ici, la colère gronde. 50 centimètres de neige qui commence sérieusement à agacer. C'est déjà montable de voir la neige comme ça, rien n'est fait. Ça fait 45 ans que je suis là. Dès qu'il tombait de la neige, le racloir passait très tôt. Mais là, il n'a rien été fait. En Bretagne, près de Rennes, cette infirmière vit une première dans sa carrière. C'est le 4x4 des pompiers qui l'aident pour sa tournée. Cette fois-ci, elle va voir une patiente qui vient d'être opérée. Comme hier, je ne l'ai pas vue. On a pu s'arranger avec le mari qui a appris à faire la piqûre. Mais bon, on n'avait pas le choix. De toute façon, c'était impraticable hier. Mais aujourd'hui, il faut absolument que j'y aille. Parce qu'il y a le penchement en plus. Plus au nord, l'activité économique est au ralenti. La construction de ce lycée est à l'arrêt depuis le 17 décembre. Il fait aujourd'hui moins 8 degrés. Le béton, la température, c'est moins 5. La température de moins 5, il ne peut vraiment plus être mis en or. La réaction ne se fait pas dans le béton. Donc les bétons ont des résistances très mauvaises. En France, le coût de l'interruption des chantiers se chiffre déjà à plusieurs dizaines de millions d'euros. Autre image qui semble tout droit sortie du Grand Nord. Les brises glaces sont à l'oeuvre au cœur même de Paris. Pour dégeler les voies d'eau ici sur le canal de l'Ourque. Dans la Drôme, plus au sud, on est également très loin d'un retour à la normale. Reportage Virginie Fichatier, ici Monet. C'est devenu son véhicule officiel, réquisitionné pour cause de neige. Monsieur le maire visite ainsi ses administrés au volant de son tracteur. Par rapport aux véhicules traditionnels ou les voitures, je suis sûr de pouvoir rejoindre tout le monde par n'importe quel temps. En deux jours, il est tombé 50 cm de neige sur la commune. Et Maurice Chaurier prend soin de ses 330 administrés, dont certains sont bien isolés. Bonjour Madame Dernois. Est-ce que ça va bien ? Oui, ça va, ça va. Un moment de compagnie pour la vieille dame. La visite du maire sera la seule de la journée. On est un peu privé de visite, c'est sûr, parce que, entre autres, je devais avoir la kiné cet après-midi, mais je ne l'ai pas. A l'autre bout du village, la neige a créé une grosse frayeur. Sous son poids, le toit de ce hangar s'est littéralement effondré. Nous, on était après donner la luserne aux vaches avec mon fils, on a entendu un grand bruit. Ils en rannoncent mercredi, alors j'espère que ça ne sera pas le même topo que ce week-end. C'est une angoisse maintenant, cette neige ? Ah ben, déjà, c'était déjà une angoisse avant, mais bon, on ne pensait pas que le poids allait faire craquer quand même l'hangar. Le village, situé à 500 mètres d'altitude, n'avait pas connu un tel épisode depuis 20 ans. Engourdi par la neige, l'atmosphère, elle, a pourtant retrouvé une certaine chaleur. Normalement, on a un petit peu un village dortoir, et quelque part, les gens partent bonheur le matin et rentrent tard le soir. Ici, ça permet de faire de la conversation et aussi de l'emprède. Demain, le réseau routier sera totalement dégagé. Maurice Chaurier goûtera un moment de répit. Pour les écoliers, fini l'école bussonnière. Et certains auront du mal à y croire, mais c'est bien vrai, la neige commence à revenir dès demain dans l'ouest. Météo France lance d'ailleurs une alerte orange sur les trois départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan. On annonce une neige collante, suivie d'une pluie verglaçante. Restez donc très vigilants si vous habitez la région. Toutes les précisions à la fin de ce journal. On va voir dans un instant ce qu'en disent les spécialistes du climat, ce qu'ils en disent de cette vague de froid très longue, alors que le réchauffement est dans tous les esprits. Mais d'abord, un problème très concret. On commence à manquer de sel un peu partout. Nicolas Lemarénier, Pascal Steleta, avec notre bureau à Rennes. Ces petites montagnes, ce n'est pas de la neige, mais du sel arrivé tout droit de Sardaigne. 2 700 tonnes qui éviteront le verglas sur les routes normandes. Il y avait urgence, les 20 000 tonnes stockées dans le port de Caen étaient déjà consommées. On a fait à peu près 150 à 200 camions par jour, pendant 4-5 jours de suite. Et là, on est encore en manque. Partout, les réserves fondent et les besoins demeurent. Dans les Côtes d'Armor, par exemple, on a déjà dépensé pour 300 000 euros de sel. Alors cette cargaison, on l'attendait avec impatience. Elle arrive tout droit de Tunisie. Ce sont toutes les salines de Méditerranée qui sont au chevet de la France. En ce moment même, le sel d'Egypte sécurise les routes de Normandie. L'Espagne fournit la Dordogne et le Gers. Le Maroc et la Tunisie envoient donc leur production vers la Bretagne. Jusqu'à 3 000 tonnes déjà répandues dans la nature pour chaque département. Des quantités exceptionnelles nuisent-elles à l'environnement ? Dans les régions où le salage est très fréquent, le risque existe. C'est du sel qui arrive dans des cours d'eau douces. Et donc les poissons, eux par exemple, de la vie aquatique, n'est pas du tout habituée à ce genre d'arrivage massif de sel. Les saumons seraient particulièrement concernés. Les arbres aussi qui absorbent tout le sel par leurs racines. C'est aussi pour cela que les collectivités locales font attention de ne pas gaspiller. Et on en vient à cette question que beaucoup se posent alors qu'on évoque depuis longtemps le réchauffement. Comment expliquer cette vague de froid qui touche non seulement la France, mais l'Europe, les Etats-Unis, l'Asie ? Enquête Périne Bonnet, Philippe Maire. Des Etats-Unis à l'Asie, en passant par l'Europe, depuis plus d'une semaine, la planète grelotte. A l'image insolite de ces orangés de Floride, figés dans la glace, une première. A l'image de la cité interdite chinoise sous 20 cm de neige du jamais vu depuis un demi-siècle. De ces plaines anglaises, balayées par des records de froid qui remontent à 30 ans au moins. Ou du Portugal, la neige est tombée dans le sud du pays, là où elle ne tombe jamais. La faute à deux phénomènes météo bien distincts qui oeuvrent de part et d'autre du globe. Pour l'Europe, l'explication se trouve derrière moi, au-dessus de l'Atlantique Nord. D'ordinaire, le froid polaire de Scandinavie est contenu par ces courants d'air marins très forts. En ce moment, ils sont très mous. Résultat, ils laissent passer l'air froid jusqu'à nous. Pour les Etats-Unis, c'est El Niño qu'il faut pointer du doigt. Ce courant d'eau chaude qui apparaît en rouge sur le globe. En ce moment, ils restent concentrés au milieu du Pacifique, bien trop loin des côtes, pour pouvoir les réchauffer. Plus de réchauffement climatique, donc, il y a de quoi se poser la question. Les scientifiques seraient-ils en train de faire fausse route ? Non, parce qu'en fait, on ne peut pas tirer de, je dirais, des vagues de froid que nous vivons ces jours-ci. Un quelconque argument à l'encontre de ce que l'on sait sur le rôle des activités humaines sur le climat et sur le réchauffement climatique qui se met en place et qui, malheureusement, va s'accentuer au cours des prochaines décennies. Ne pas confondre la météo et le climat, qui se calculent sur une échelle beaucoup plus grande. Pour faire de la climatologie, il faut regarder sur une période de 30 ans. Ce qu'on observe, c'est que la courbe, elle monte petit à petit. Les hivers sont globalement de moins en moins rigoureux. Les étés de plus en plus caniculaires. Et cette tendance devrait s'accentuer dans les décennies qui viennent. L'an dernier, nous avions déjà connu un mois de janvier très froid. Et pourtant, l'année 2009 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Alors, vague de froid exceptionnelle ou pas, qu'en dites-vous ? Eh bien, votre avis nous intéresse. C'est la question de la semaine. Avez-vous le sentiment de vivre un hiver particulièrement rigoureux ? Oui ou non ? A vous de cliquer sur la page 20h de notre site france2.fr. Résultat jeudi. Dans l'actualité de cette journée, également la relance d'une idée déjà ancienne pour lutter contre l'absentéisme à l'école. Le gouvernement se dit décidé à appliquer une sanction, la suppression des allocations familiales. Une loi avait été votée en 2006, mais elle n'a jamais été suivie des faits. Antoine Gaveau, Christophe Keng avec notre bureau à Nice. Manuela, absente. Un professeur face à une classe quasi vide, le problème n'est pas nouveau, mais persiste. Depuis 30 ans, contre l'absentéisme scolaire, tout ou presque aura été tenté, sans succès. Alors aujourd'hui, certains dans la majorité ressortent une ancienne idée, supprimer les allocations familiales pour les parents d'élèves absents. Il ne faut rien s'interdire en la manière. Si ça peut être une motivation pour certaines familles ou une crainte, ben pourquoi pas ? Supprimer ou suspendre les allocations, la loi existe en fait déjà. Depuis 2006, mais elle n'a jamais été appliquée. Des chefs d'établissement ou responsables politiques, personne ne souhaitait apparemment y concourir. Ce matin, Luc Châtel envisageait de la rendre plus simple et plus efficace. Moi je suis favorable parce qu'au sein de la majorité, nous ayons un débat sur ce sujet. Je suis favorable parce qu'on regarde comment améliorer l'effectivité de la loi. Problème en 2006, la mesure avait été très mal acceptée par les parents d'élèves et le monde de l'éducation. Quatre ans plus tard, les avis n'ont pas vraiment changé. Aujourd'hui, si ces parents-là ont quelques difficultés à éduquer leurs enfants, si on leur retire des allocations familiales, ça ne va pas les aider à l'éduquer beaucoup mieux. Au contraire, ça va empirer la situation. Je crois que c'est par un travail très humble et de terrain que l'on peut réussir à indiquer ce problème-là. Pas en supprimant les allocations familiales ? Pas nécessairement. On estime aujourd'hui que 5% des collégiens et lycéens sèchent régulièrement les cours. Le chiffre n'a pas baissé depuis 10 ans. Toujours à propos d'éducation, c'était ce matin la rentrée des classes au lycée Darius Milot au Kremlin Bicêtre. C'est là, vous le savez, qu'a été poignardé et tué vendredi dernier un élève de 18 ans. Ses camarades sont bouleversés. On en sait un peu plus par ailleurs sur le profil de son agresseur qui a été mis en examen aujourd'hui. Stéphanie Perez, Michael Cario. Devant le lycée Darius Milot, des dizaines de roses et un message à la mémoire de Hakim Madi. Ce matin, à la reprise des cours, 3 jours après le meurtre, tous les lycéens pensent à lui. Encore profondément choqué. C'est dur d'aller en cours malgré ce qui s'est passé parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas indifférent à tout ça. On a quand même un peu d'amour pour lui et ça fera quand même un trou dans ce lycée. Le meurtrier présumé a été mis en examen pour homicide volontaire. Le parquet de Créteil a requis son placement en détention provisoire. Le lycéen de 18 ans a toujours des difficultés à expliquer son geste. C'est un tout majeur, donc évidemment, il est pas... il est choqué, évidemment. Est-ce qu'il exprimait des regrets ? Bien évidemment, de cette situation, du drame qui se noue, qui est autour de lui, qui est... c'est dramatique. Indiscipliné, parfois violent, le meurtrier présumé a été passé dans cet autre lycée à Ivry. Les enseignants s'en souviennent, il leur avait créé des difficultés. Adolescent qui avait rompu avec sa famille, il avait dû changer d'établissement plusieurs fois. C'est un garçon qui, apparemment, d'après ce qu'on sait, pouvait être assez violent, en tout cas en parole, et qui avait des problèmes de discipline, voilà, et qui par ailleurs, en même temps, était assez taciturne et assez renfermée. Une marche à la mémoire de la victime sera organisée vendredi au Kremlin-Bissetre, en présence de sa famille. Et Nicolas Sarkozy, qui présentait ses voeux aujourd'hui au monde de l'enseignement et de la recherche, à l'école Supélec de Gif-sur-Yvette, s'est dit, lui aussi, bouleversé par ce drame. Il a par ailleurs réaffirmé qu'il ne céderait pas sur l'objectif fixé aux grandes écoles d'accueillir 30% d'élèves boursiers. Il a rejeté à cette occasion les critiques formulées sur ce sujet, mais en se disant opposé à une politique de quota. Voilà. Un résultat sans appel. Les électeurs de Guyane et de Martinique ont donc dit non à près de 70 et de 80% à la proposition d'un nouveau statut qui leur donnait plus d'autonomie. Le gouvernement y voit l'expression du lien étroit qui unit les deux départements d'outre-mer à la République. Valérie Lerouge, Yann Moine, à Fort-de-France. Les nuages ne se sont pas dissipés sur Fort-de-France, mais l'orage électoral, lui, est bien passé. Avec près de 80% de non, les Martiniquais ont clairement rejeté un nouveau statut leur donnant plus d'autonomie, en tout cas pour l'instant. Moi, j'ai voté non. Je suis fière de moi, Martiniquaises. Le changement, c'est bien pour nous, mais bon, il ne faut pas non plus trop bousculer. Petit à petit. Un peu d'amertume quand même. Parce qu'on a eu l'occasion de saisir notre chance et qu'on ne l'a pas saisie. Oui. Non. Non. Plus de 55% des inscrits se sont déplacés hier dans les bureaux de vote. C'est 11 points de plus qu'à la première consultation en 2003. Une double victoire pour le camp du non. Son leader, Serge Lecchimi, a été accueilli en héros. C'est la victoire de la lucidité du peuple. C'est la victoire d'une sagesse. La sagesse du peuple martiniquain. Les électeurs ont avant tout rejeté une réforme jugée trop floue et aux conséquences incertaines. Et le fer de lance du oui, l'indépendantiste Alfred-Marie Jeanne a suscité l'inquiétude et la défiance. La défaite est amère. Je ne suis pas déçu ni dégoûté. Bon, le peuple est ce qu'il est. Il est souverain. Il faut savoir que le peuple n'a pas toujours raison. Il n'a pas non plus toujours temps. Les martiniquais n'ont pas choisi le statu quo pour autant. Dans deux semaines, ils retourneront aux urnes pour choisir s'ils fusionnent ou non le département et la région de Martinique. Et cette fois, le oui est donné très largement gagnant. En bref, encore une tentative de braquage à la voiture Bélier contre une banque. Cette fois dans le 12e arrondissement de Paris. Un ou plusieurs malfaiteurs ont précipité cette voiture contre un distributeur de billets. Ils ont échoué. Images tournées ici quelques secondes après l'attaque qui n'a pas fait de blessés. Les malfaiteurs ont pu prendre la fuite. À l'étranger, on ne l'avait pas revu depuis son agression il y a presque un mois. Sylvia Berlusconi est apparue aujourd'hui à Rome sans pansement et montrant ses lèvres et sa joue gauche. « Regardez, je n'ai presque rien », a-t-il déclaré aux journalistes. Et puis toujours en Italie, nous revenons maintenant sur ces incidents violents en Calabre contre les immigrés. Ce ne sont pas les premiers. Tout le monde en parle là-bas. Que traduisent-ils ? Faut-il parler d'une crispation, d'une montée de la xénophobie, voire du racisme ? Enquête Philippe Viserias, Giona Messina. C'est l'image dont toute l'Italie parle. L'évacuation forcée des travailleurs africains de Rosarno sous la menace des habitants de cette ville de Calabre. Ici, même les mots reflètent la violence et la haine. Y compris auprès des Italiens, comme Serafino, qui ont pourtant grandi à l'étranger. Les Noirs ont fini leur travail, parce qu'il n'y a plus de travail. Et alors, comme tous les ans, à la même époque, ils font le bordel. Après, ils montrent qu'ils vivent mal et tout. Mais c'est eux qui vivent comme ça, c'est pas nous. Je ne vais pas lui faire le ménage dans sa maison. Si ça pue chez eux, ce n'est pas notre faute. Du nord au sud, le racisme s'affiche sans complexe, même devant les caméras. Autre exemple, à Torre Angela, quartier populaire de Rome. Voilà ce que disent à la sortie de l'école ces mères de familles italiennes à propos des immigrés roumains. Dehors, chacun chez soi, il n'y a que ça à faire. Les Roumains ont pris le travail des Italiens. Ils ont amené la prostitution, beaucoup plus que les Albanais même. Moi, je ne suis pas raciste, mais je le suis devenu. Comment expliquer ces propos tenus sans aucune pudeur ? Dans un pays en pleine mutation, où vivent désormais entre 4 et 5 millions d'étrangers, l'autre est perçu comme une menace. Pour ce journaliste, c'est l'histoire de l'Italie qui explique cette attitude. Les Italiens n'ont pas tiré des leçons de leur histoire. Par exemple, les lois raciales d'avant-guerre. Ils disent « oui, mais c'était les fascistes », comme si les fascistes venaient d'une autre planète. Aucun ministre français, anglais ou allemand n'appellerait les Noirs des « bamboulas ». En Italie, ça se produit. Une phrase qui vise Umberto Bossi, leader de la Ligue du Nord, mouvement xénophobe, composante clé du gouvernement Berlusconi, dont les lieutenants excitent les foules avec ce genre de propos. Je veux libérer nos rues des étrangers clandestins. Tous dehors. Je ne veux pas le mosquée. Une Ligue du Nord qui a poussé le gouvernement à fixer un plafond de 30% d'élèves étrangers dans les écoles italiennes à partir de la rentrée prochaine. Plus que jamais, le thème de l'immigration est au centre du débat politique ici en Italie. Et à trois mois des prochaines élections régionales, l'opposition de gauche accuse le gouvernement de Silvio Berlusconi d'associer systématiquement l'immigration à l'insécurité. A l'étranger encore et en bref, un scandale de mœurs qui affaiblit le gouvernement dans la très protestante Irlande du Nord. L'épouse du Premier ministre, âgée de 60 ans, est soupçonnée d'avoir utilisé sa fonction pour faire aider financièrement son jeune amant, âgé de 19 ans. Le scandale a contraint aujourd'hui le chef du gouvernement à renoncer à ses fonctions pour six semaines. Il promet de prouver son innocence et celle de son épouse. Et puis sachez qu'en Iran, la justice a fixé la date de la prochaine audience du procès de Clotilde Reis. Ce sera samedi prochain. L'universitaire française de 24 ans, assignée à résidence à l'ambassade de France athéan, pourrait être alors fixée sur son sort. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre des députés en barque et la tour Eiffel les pieds dans l'eau. Il y a un siècle tout juste, la grande crue de la Seine de 1910, sinon des paris. On verra que le présent pourrait rejoindre le passé. On disait de lui qu'il était le marivaud du cinéma français. Eric Romer, qui adorait disséquer et raconter les jeux de l'amour, est mort à 89 ans. Et puis la déconvenue de l'Algérie, battue 3-0 par le Malawi pour son premier match en Coupe d'Afrique des Nations. D'abord donc, imaginez le métro court-circuité, le Palais de l'Elysée sous les eaux. Et bien c'était il y a 100 ans précisément. La Seine avait débordé de plusieurs mètres et noyé la capitale. Une exposition permet de revivre cet événement avec des photos saisissantes. Florence Mavic et Frédéric Faure ont voulu à cette occasion comprendre ce qui se passerait si une telle crue recommençait. Ce qui n'est pas exclu, c'est le dossier de cette édition. Voici ce reportage. Nous sommes au pied du Grand Palais, le fond de l'air est glacial. Un siècle plus tôt, même endroit, même froid mordant. Mais en 1910, les Parisiens sont embarqués dans une sacrée aventure. La capitale est sous les eaux. 8 mètres 62, incroyable. Des inondations majeures, Paris en a connu au cours de son histoire. La question n'est pas de savoir si une prochaine crue arrivera, mais quand et avec quelles conséquences. Voici une simulation de l'île de France noyée sous une crue. Le fleuve est sorti de son lit. Mais plusieurs jours se sont écoulés entre le moment où de fortes pluies ont noyé les affluents en Bourgogne et le moment où la Seine a inondé Paris. Préfecture de police, QG de la zone de défense de Paris. Gendarmes, policiers, pompiers, tous sont experts dans la gestion des catastrophes. Ici, vous avez la carte de vigilance crue. Une crue centenale, ça n'est pas une crue centenaire. C'est une crue qui a une probabilité sur 100 chaque année de se reproduire. À d'autres régions où les phénomènes naturels sont beaucoup plus spontanés et beaucoup plus violents, il y a effectivement possibilité d'anticiper davantage. Mieux anticipé qu'en 1910, certes, mais un siècle plus tard, les risques sont toujours aussi énormes. 500 communes menacées, 1,5 million de franciliens qui auraient les pieds dans l'eau, sans lumière, sans chauffage, sans eau potable et bien sûr sans transport. En 1910, 6 lignes de métro sillonnent Paris. L'eau s'engouffre par les entrées. Aujourd'hui, le même scénario pourrait se reproduire. Alors l'urgence pour la RATP, c'est l'étanchéité des 140 km de ligne. On peut arriver par ici, et c'est pour ça qu'on se protège avec des parois étanches qu'on vient de rémonter à ce endroit-là. Cet entrepôt, c'est le camp de base de la RATP. Bétonnières, brouettes, truelles, barques éballées, des kits anticrus seront distribués aux agents des stations pour boucher quelques 500 entrées. 4 milliards de mètres cubes d'eau ont coulé sous les ponts de Paris, mais c'est la banlieue qui a le plus souffert 100 ans plus tard, pas sûre que les choses iraient beaucoup mieux. 1910 toujours, Alfortville et sa mairie baignent dans l'eau. Aujourd'hui, les 43 000 habitants ne seraient pas mieux lotis. Au moment où on est en période de bruit, il faut absolument que la ville soit complètement évacuée. On ne pourrait pas vivre les pieds dans l'eau, c'est pas possible. On ne pourrait pas gérer les déchets, le ravitaillement. Car la banlieue s'est fortement urbanisée, la Seine ne peut plus se répandre dans les champs. En amont de Paris, ces 4 gros lacs réservoirs atténuent les inondations. On a rehaussé les digues, mais pas suffisamment pour contenir une crue de 8 mètres. Alfortville pourtant, on continue à bâtir en zone inondable, mais à condition que les rez-de-chaussée soient des duplexes avec un étage refuge. 1910, les installations électriques sont inondées. Plus de courant pour les 60 000 abonnés. Aujourd'hui, 2 millions de foyers seraient dans le noir. Descendre dans les sous-sols parisiens, 20 mètres sous terre. Cet énorme poste alimente plusieurs quartiers et pas des moindres. Matignon, l'Elysée sont alimentés depuis ces installations. Donc c'est super sensible ici ? Oui, c'est très très sensible. Et plus la crue augmente, plus les problèmes s'aggravent. Protégés par des barrières, des pompes, ces câbles sont étanches, mais pas les systèmes électroniques. Ceux-là, il faudra les déménager. Résultat, même des quartiers loin des zones inondées seraient privés d'électricité. Pendant ce temps-là, au QG de la zone défense, on choisit les routes pour ravitailler la capitale, évacuer la population ou les trésors des musées. Pour arrêter l'eau, malheureusement, ce sera extrêmement compliqué. Donc on ne peut, on sait que cette crise, il faudra qu'on puisse y faire face. Mais on ne sera pas en mesure d'empêcher l'inondation. En 1910, les dommages ont coûté 380 millions d'euros. 5 personnes trouvèrent la mort. Aujourd'hui, la facture probable est vertigineuse, 10 milliards d'euros. La mémoire de l'homme est parfois oublieuse. La scène est loin d'être un long fleuve tranquille. Il adorait observer et raconter les émois amoureux. Le réalisateur Eric Romer est donc mort aujourd'hui. Ses films ont marqué le cinéma moderne. Il a révélé au grand public Fabrice Luchini, Ariel Dombal et beaucoup d'autres. Eric Romer avait 89 ans. Christophe Hérault. Voici une des rares interviews d'Eric Romer. Allô, oui, c'est Eric Romer. Moi, vous savez, en aucune façon, je ne veux apparaître à la télévision. J'adore les mystères et le secret. Secret et discret, Eric Romer fut avant tout un cinéaste amoureux des belles lettres. Ses films, il les nomme Compte Moreau ou Des Quatre Saisons. Il s'inspire de Musset ou de Rimbaud. C'est Le Genou de Claire ou La Nuit chez Maud. Ce sont les années 60, Godard, Truffaut, Rivette. Ils sont La Nouvelle Vague avec Eric Romer. Le grand talent de Romer, je crois, qui est d'abord avant tout dans l'écriture, dans le dialogue. C'est une chlore qui ne peut s'épanouir que sur sa propre terre. Oh, écoute, Pierre, bientôt tu m'accuseras de trahir la France. 1972, New York, le cinéma français est fêté. Il y a Jack Nicholson et Andy Warhol et une des rares apparitions d'un Romer étonnée par son succès. J'étais un peu surpris d'avoir dit qu'en Amérique parce que dans mes films, on parle beaucoup. Et j'avais l'impression que mes films seraient moins appréciés en pays étrangers qu'en France. En 1984, Luchini danse avec Pascal Augier. C'est une musique de Jack Nicholson. Ce sont Les Nuits de la pleine lune, un film générationnel et la rencontre avec un large public. En ce moment, j'ai essayé d'épiter à Jean-Claude Rochard. Romer aimait à décrypter ses films pédagogues du cinéma d'auteur. Écoute, même si je pouvais, ça me déprime trop. Il y a différentes grosseurs de plans. Mais les grosseurs de plans ne sont pas données parce que la caméra change de position. Elles sont données parce que les acteurs, eux, changent de position au rapport à la caméra. Si vous voulez sauver quelqu'un, j'aurais préféré que ce fût quelqu'un d'autre. En 2001, il a 81 ans. Il s'essaye à l'image de synthèse. Résultat, l'Anglais et le Duc, c'est la beauté et la poésie d'un éternel jeune homme. En 60 ans, plus de 30 films pour celui qui fut le réalisateur des jeux de l'amour et du cinéma. Deux images de football. D'abord, cette grosse déception pour l'Algérie qui a manqué aujourd'hui son entrée dans la Coupe d'Afrique des Nations. Défaite 3-0 face au Malawi. Le match a été précédé d'une minute de silence après l'attentat contre l'équipe du Togo qui s'est retirée définitivement de la compétition. A noter aussi le nul concédé par la Côte d'Ivoire face au Burkina. Et puis, pour le plaisir, le triplé du meilleur joueur du monde. Barcelone 5, Ténérife 0, Lionel Messi a marqué 3 fois. Et le Barça sur classe toujours. Le Real Madrid en tête de la Liga. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Cette journée meurtrière pour l'armée française en Afghanistan. Mathieu Toinette, un sous-officier de 27 ans, a été tué lors d'une attaque. Un autre soldat, un officier, est entre la vie et la mort. 37 militaires français au total ont péri là-bas depuis le début de l'engagement en 2001. Fin de cette édition. Merci à vous tous. Dans un instant, la météo, Laurent Roméjko nous dira que ce n'est pas encore la calmie attendue. 20h35, Cold Case à faire classer. 22h05, n'oubliez pas mot croisé avec Yves Calvi. Avec un duel ce soir, Jean-François Copé, François Hollande. A demain. Sous-titrage ST' 501